Et le maire de Grenoble, il explique. Lui, il ne veut pas que les policiers municipaux soient armés. Non, parce qu'il pense beaucoup que la colère du juge auprès de ces gens-là, c'est efficace. Ça, ça marche bien. Bravo, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants du monsieur qui a été tué ? On peut leur dire, restez forts, les enfants. Comment on peut le dire à la veuve et aux enfants de celui qui a été tué ? Et à tous ceux qui ont été blessés, celui qui a été tué cet été aussi. On peut dire aux familles, restez fortes, parce que nous, on n'est pas pour les punitions. On pense que les triers, les agresseurs, les violeurs, il faut leur parler, leur faire la leçon. Ça, ça, c'est efficace. Et après, bon, on est obligé d'attendre que ceux qui ont fui, après avoir tué un policier, tué un agent municipal, tué quelqu'un dans la rue, tué un piéton sur un passage clouté, on est obligé d'attendre qu'ils veuillent bien se présenter au commissariat. Parce que s'ils ne se présentent pas, on ne peut pas les engueuler. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas là, je te prie. Ajoute morris.usa, morris.usa sur Skype.